Je vais maintenant rajouter du texte sur cette animation. Pour ce faire, avant de rajouter du texte, je vais fermer ici le groupe vidéo. Je vais venir cliquer ici sur le petit bouton plus pour créer un nouveau groupe que je vais appeler texte. C'est vraiment pour bien bien les différencier. Je vais maintenant cliquer sur l'outil texte. Pour rajouter du texte, vous voyez qu'il vient se mettre automatiquement dans le groupe texte, puisque c'est celui qui est sélectionné. Je vais donc taper de Miami à Key West. Sauf que là, c'est blanc sur blanc, donc je vais le sélectionner. Je viens ici dans la palette pour changer ici. L'opacité, c'est bon. Le texte, il est blanc, donc on ne va pas le mettre blanc. On va le mettre plutôt bleu. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'avoir exactement le même bleu qu'ici. En étant quand même un peu plus foncé. Voilà. Je vais changer ici la police d'écriture. Vous voyez que ce qui est très agréable, c'est que vous passez, vous avez une visualisation avec des polices True Tip, s'il vous plaît. Plutôt intéressant. Choisissons quelque chose que l'on voit assez bien. De Miami à Key West. Ça peut être sympa. Je vais changer également la taille, mettre un petit peu plus gros. Le suivi et l'interligne, je n'en ai pas besoin. Voilà. Ok, j'appuie sur la touche Escape pour pouvoir sortir. Et je vais maintenant pouvoir le repositionner. C'est peut-être un petit peu gros quand même. Comme 70, j'étais un petit peu... Voilà, 60, ça sera beaucoup mieux, puisque je veux rajouter ensuite une ligne de texte. Voici, donc de Miami à Key West. Très bien. Je trouve ça encore un peu gros, moi. Allez, 50. Va pour 50. Ok, je repositionne ici. De Miami à Key West. Vous voyez que, comme j'étais positionné la timeline à partir de 3 secondes, presque, le texte va démarrer à partir de 3 secondes. Si je veux le faire démarrer à 2 secondes, il me suffit tout simplement de le prendre et de le glisser jusqu'à 3 secondes. Et là encore, tout ceci est défini. Il va durer jusqu'à 8 secondes. Si je veux qu'il soit plus court, imaginons qu'il dure jusqu'à 6 secondes. Vous voyez que, hop, 6 secondes, 20. Vous avez la durée, la sortie. Voilà. Jusqu'à 6 secondes. Vous avez un affichage juste dessous, une petite bulle d'aide qui vous aide à vraiment caler pile pile la durée de votre plan, le point d'entrée et le point de sortie. Juste en glissant, vous voyez que vous avez des crochets. Sur le point d'entrée, le crochet va vers l'intérieur. Sur le point de sortie, il va également vers l'intérieur. Et je peux tout modifier. Vous voyez que j'ai la durée. Là, ma vidéo va durer 4 secondes pour le texte. 4 secondes, c'est parfait. Je ne vais pas m'embêter et ne pas créer un autre texte. Je vais tout simplement venir le dupliquer en faisant menu édition, dupliquer. Et qui m'a fait automatiquement une copie. Donc, je viens le positionner ici. Je vais double-cliquer pour changer. Highway 1. Là, je vais changer, là aussi, la taille. Je veux que ça soit plus petit. Donc, à nouveau la palette. Là, je veux que ça soit en... Allez, 30. Voilà, grosso modo. Allez, même peut-être 40 quand même, qu'on le voit un petit peu. OK. Maintenant, sélectionnez tout le groupe. Je veux que tout ceci soit aligné. Donc, je vais aller dans le menu Objet. Je vais ensuite dans Alignement. Aligner les bords droits. Qu'est-ce que j'ai oublié de sélectionner ? J'ai sélectionné les deux, pardon. Objet, Alignement. Aligner les bords. Les bords droits. Voilà, j'avais oublié de les sélectionner. Il faut bien sûr les sélectionner, pas sélectionner le groupe. Ça ne marche pas. Il faut sélectionner les deux plans. Donc, vous sélectionnez le premier, vous sélectionnez le second en appuyant sur la touche Commande. Et du coup, voilà, l'alignement sur la droite se fait bien. Pas de souci. Je vais pouvoir les deux les repositionner, puisque je trouve qu'ils sont... Voilà, je suis au début. Parfait, c'est ce que je voulais. OK. Donc, maintenant, sur ces deux textes, je vais rajouter un effet. Je vais rajouter un comportement. Je vais donc aller... Pour commencer, dans animation standard, je ne veux pas rajouter sur les deux. Je vais commencer par de Miami à Key West. Ici, dans les comportements, vous avez tout un tas de types de comportements, des séquences de test, resynchronisation, réplicateur, particules, paramètres. OK. Moi, dans un premier temps, je veux une animation standard et je veux lancer. Le lancer que je viens glisser ici, ou je peux le glisser là, ou je peux le glisser ici. Peu importe, c'est où vous voulez. Voilà. Le lancer. Vous voyez qu'il s'adapte automatiquement. Quand vous glissez ici sur du texte, à la durée de votre texte, par défaut, il ne fait rien. Il faut ensuite le sélectionner, venir ici avec la palette et choisir. Voilà. Je veux le lancer vers la droite, comme ceci. Je veux qu'il aille du début de mon masque jusqu'à la fin, à peu près. À peu près à la fin de mon masque. Là, maintenant, il va bouger. Par défaut, quand vous mettez un comportement, il ne bouge pas toujours. Il faut venir ensuite avec la palette, ou alors en venant dans l'inspecteur, pour modifier le comportement. Voilà. Très bien. Le lancer peut-être dure un petit peu trop longtemps. Moi, je voudrais l'arrêter ici. Donc, je vais venir le réduire. Tac. En réduire sa durée. Voyons ce que ça donne. Voilà. Très bien. C'est vous qui définissez quand est-ce que l'effet, ou le clip, doit s'arrêter, ou le texte, en venant glisser la durée. Moi, je voulais vraiment que ça s'arrête au coin. Donc, je ne voulais pas qu'il disparaisse, en l'occurrence. Je prends le lancer pour Highway 1. Voilà. Je viens à nouveau dans la palette. Là aussi, je vais lui dire, tu vas te lancer en 2D. Jusqu'ici. Et là encore. Je pense que ça va être pareil. Voilà. Je viens réduire la durée jusqu'ici. Ok. Je vais maintenant, sur les deux textes, vous voyez qu'ils arrivent un petit peu d'une manière abrupte. Ils arrivent d'un seul coup. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Donc, sur les deux plans, je vais rajouter maintenant un autre comportement. Cette fois-ci, je vais dans une séquence de texte, texte basique. Et je vais faire, voilà, un fade. Alors, tout n'a pas été traduit par Apple. Ça serait un fondu. Un fondu de caractère Left In. Voilà. Pour qu'ils arrivent, comme ceci. Donc, je viens le glisser sur Highway 1. Et je viens le glisser également sur De Miami à Key West. Pour que ça fasse quelque chose de plus joli. Normalement, ça devrait être plus sympa. Voilà. Tout comme j'aurais pu faire un fade out par la suite pour qu'ils disparaissent à la fin de mon animation. Parce que là, ils vont disparaître d'une manière très, très abrupte. Voilà. On aurait pu faire un fade in et un fade out. Vous les avez ici. Fade caractère Center Left In, Left Out. Voilà. En l'occurrence, c'est ce qu'il aurait fallu que je fasse. Fade line. Tous ces comportements, on va les voir petit à petit au fil des différentes leçons. Voilà comment rajouter du texte. Et ensuite, pouvoir ajouter un comportement. Modifier le comportement à partir de la palette. Modifier la durée du comportement en venant ici glisser vers la gauche ou vers la droite pour le raccourcir. Ou le réduire pour qu'il s'adapte, là en l'occurrence à mon cadre. Voilà comment fonctionnent les différents comportements dans Motion. Sous-titrage Société Radio-Canada